On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spécifique cette fois on va pas faire un roulage comme d'habitude aujourd'hui on va faire du testing on va tester pas mal de choses on va tester des modifs moteur on va tester des nouvelles positions un nouveau guidon voilà on va tester pas mal de choses avec normalement si on a le temps peut-être un test d'une nouveauté que je me suis acheté que je risque d'avoir besoin parce que voilà mes poignées ne s'arrangent pas et il a fallu que je trouve une solution donc voilà on va faire pas mal d'essai aujourd'hui on va tester plein de choses ça va permettre d'avoir d'avoir fait l'essai de tout ce qu'on veut avant la saison et d'éviter de changer les choses pendant la saison donc ça c'est très important de pouvoir s'entraîner avec même si on affine des fois un peu là au moins j'évite de trouver en fait des mieux pendant la saison donc là c'est pour ça que j'essaye de me préparer au mieux avant la saison allez c'est parti allez c'est parti on teste une petite montée c'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Là, c'est la pression du collecteur, la pression du collecteur, résume moteur, l'avance à l'allumage, la température de l'air, la position du papillon. Là, on teste la modif du capteur TPS. Normalement, ça devrait lui amener un peu plus de coffre. Un peu plus de coffre, on va tester. Un peu plus de coffre, on va tester. C'est parti. on a galéré peu mais on a essayé de monter l'amortisseur de direction mais c'est pas possible donc on a déjà monté le socle mais il a fallu le modifier parce que c'était pas celui pour cette année là mais c'est pas grave donc ça déjà c'est monté et ici on a avancé les pontées et retourné les pontées dans l'autre sens pour être vraiment dans l'axe le guidon vraiment dans l'axe de la fourche donc voilà on va tester ça et il restera à tester aussi de changer le guidon donc voilà on va voir si on va avoir le temps de faire ça mais déjà on va tester la position un poil plus en avant allez feu on va 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 on on en on et on C'est un peu court, je me suis dit. Alors Philippe, ses impressions sur cette 300 modifiée ? Rien à voir, rien à voir avec la 300 on va dire 2020 d'origine, une moto avec un comportement où moi j'ai quitté on va dire mon dernier 300 2017 où j'ai fait le pas de l'injection. Et je retrouve, on va dire, une moto avec un peu plus de vif, beaucoup plus de coupe à bas régime. Donc c'est très 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 important, plus puissante. Déjà quand on la démarre, elle craque beaucoup mieux, au son on l'entend, rien à voir. Donc je retrouve à peu près, on va dire, un comportement comme la carbue. Donc ça fait mon 18e 300 entre KTM et Sverna dernièrement. Là, je retrouve un comportement qui me plaît beaucoup plus en termes de pilotage. Et tu l'as vu, on a été faire des pierriers, des chemins avec des cailloux, des remontées. Bon, la moto, on va dire, ne cale pas. On n'a pas besoin de prendre la première. En restant deux, en deux, trois, ça emmène, ça emmène, même j'irai, ça a même une tendance à emmener beaucoup plus. C'est un comportement qui n'a rien à voir. On retrouve, c'est pas le carbue, et puis je pense que maintenant le carbue, c'est fini, c'est passé. Mais au moins, on se rapproche du comportement. On se rapproche du comportement, voilà. Et ça, c'est très important, parce que c'est vrai que les 2020, ils sont très 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 pauvres. Et ça manque de gnaques. Alors, c'est idéal pour la moto, balade, rando. Mais dès qu'on veut faire un peu de technique, et moi j'aime bien faire du technique. On l'a vu, obligé dans un pierrier de passer à la première. Alors que moi derrière, j'étais en deuxième et ça prenait. Tout à fait, voilà. Super, merci. S'en prie. Donc, pour faire un petit point de ce qui s'est dit. Déjà, premièrement, moi je préfère le guidon avancé avec les ponts de terre à l'envers. Parce que je suis vraiment aligné avec les réglages. Et je me sens beaucoup mieux parce que je conduis assez en avant. Et donc, j'ai les poignées un peu moins cassées en ayant le guidon là. Deuxièmement, sur le testing moteur, on va dire que la modification du capteur TPS plus la modification du ralenti apporte énormément à la moto. On a pu le voir, voilà, lors de partie technique où je devais repasser la première avec le 2020 non modifié. Alors qu'avec la mienne modifiée, je passais en deuxième sur le couple dans les pierriers. Donc, ça, c'est vraiment une grosse différence. Il y a des endroits où je n'arrivais pas à monter. Je calais avec la 2020 en deux. J'étais obligé de mettre la une et c'était violent. Donc, voilà, la grosse différence est vraiment là. On a un gain qui est vraiment proche, on va dire, des carbus de l'époque de 2017 ou même d'avant. Donc, voilà, le comportement est déjà beaucoup mieux. On ne change pas la map du moteur. Mais là, voilà, j'ai pu comparer une origine et la mienne vraiment, vraiment modifiée. Et c'est vrai que le comportement est vraiment différent. On a beaucoup plus de puissance. Voilà, on se retrouve comme avec un 300 à retenir un peu les chevaux parce qu'il y en a. Alors que sur la 2020, voilà, on pouvait ouvrir dans l'an, ouvrir à fond. C'était, voilà, limite, il a manqué un peu dès que ça bouffait un peu de chevaux. Donc, une très, très bonne chose. Voilà, donc, voilà, si vous avez besoin de faire des modifs ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Il y a, on peut, on peut faire ça assez facilement. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui apporte vraiment beaucoup et qui coûte pas grand chose par rapport à, on va dire, un nouveau calculateur ou un nouveau CDI qui, là, voilà, c'est 500 euros, c'est des nouvelles maps, de nouvelles choses. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux sociaux. Voilà, ils vont apparaître là en haut, voilà, les réseaux sociaux, la chaîne, si vous n'êtes pas abonné. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Laissez un petit pouce bleu si vous avez liké la vidéo, un petit commentaire. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je l'ai déjà dit. Et en attendant, la bise au chat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada